En eau rapide, quand il y a beaucoup de tourments sur l'eau, j'aime anticiper et imaginer le prochain posé. Je vais vous livrer une approche qui m'est personnelle. J'aime anticiper les choses donc, au lieu de lancer, je regarde les veines d'eau, leur vitesse et les endroits calmes. Les endroits calmes, c'est forcément l'endroit où il va y avoir le poisson. Les veines rapides, c'est l'endroit où on va poser notre soie. Si on pose tout droit comme ça, ça va avoir une courbe inverse qui va tirer sur la mouche. C'est pour ça que dans ce genre de zone-là, je vais faire un posé courbe, c'est-à-dire que ma soile va partir vers l'amont. Je vais avoir une courbe dans ma ligne qui va faire revenir ma mouche vers l'aval avec un morceau de fil. Ce morceau de fil, il va être directement lié à la longueur de la pointe que je vais utiliser. Si je veux faire une dérive d'un mètre, je veux avoir une pointe qui va faire un mètre 20, un mètre 30, une dérive d'un mètre 50, une pointe plus longue, etc. La meilleure manière d'imaginer la chose, c'est de se poster et de voir la direction de la boucle en fonction de l'endroit où on veut poser la mouche. Une fois qu'on a positionné notre boucle en l'air et qu'on actionne la canne correctement, il n'y a plus qu'à casser l'énergie. Au moment où on casse l'énergie, la boucle va venir se déposer sur l'eau. Et quand elle va se déposer sur l'eau, ça va faire une courbe. Le second avantage de ce courbe, c'est que comme la boucle est vers l'amont, la mouche vers l'aval, on va pouvoir en levant la canne et en repoussant dedans, repositionner la soie vers l'amont pour augmenter le temps de dérive. Alors, c'est une explication. Forcément, canne en main, ça va se révéler un peu plus compliqué à réaliser que l'explication. Mais vous allez voir que rapidement, vous aussi, vous allez y arriver. Alors, le lancé courbe, c'est forcément un lancé qui va s'effectuer plutôt à l'horizontale. Mais quand on est en eau rapide, on a aussi des lancés verticaux à effectuer qui sont souvent une problématique. Cette problématique, elle peut être réglée par ce qu'on appelle un lancé écrasé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une boucle qui arrive sur un côté ou sur l'autre, la boucle arrive verticalement. Si on vient, au lieu de déposer la mouche sur l'eau en premier, si on vient déposer la pointe de bas de ligne avec la mouche, ça fait un posé qui s'écrase légèrement à la surface de l'eau, qui arrive de haut en bas. Et ça, c'est important. Ça arrive de haut en bas. Si ça arrive à l'horizontale, ça ne fonctionnera pas. Puisque la soie étant plus lourde que le bas de ligne, qui est plus lourde que la mouche, forcément, votre soie va toucher l'eau en premier, elle va être partie dans le courant. Le bas de ligne va être entraîné, la mouche à la fin aura une toute petite dérive. Donc de haut en bas, ça c'est très important. Et quand ça arrive de haut en bas, on a juste à accompagner. En accompagnant, on vient déposer cette boucle sur l'eau qui fait qu'à l'impact, toute la partie entre l'impact et la mouche vient s'écraser comme un foulard sur l'eau. Et du coup, on a une dérive qui tient beaucoup plus longtemps. Ça aussi, c'est un lancé qui demande un peu d'apprentissage, un peu de pratique, mais qui vient très rapidement quand on est un peu habillé. Alors, je suis baissé sur l'eau. Pourquoi ? Parce qu'on va rentrer dans un milieu qui est très encombré, très fermé. Je veux avoir des arbres comme ça sur la tête, il va falloir que je me déplace presque en rampant. Que ce soit dans ce genre de configuration, très arboré, très fermé, ou d'autres configurations en or rapide où c'est un peu plus ouvert, le lancé vertical n'est à recommander que pour les pêches amontes. Pour les pêches, quand on veut vraiment pêcher la bordure et les petits coups très amortis, il vaut mieux faire du courbe comme on l'a vu précédemment. Mais en milieu encombré, forcément, il va falloir accélérer, vraiment accélérer beaucoup la soie pour qu'elle puisse continuer à voler au-dessus de l'eau sans toucher derrière, sans toucher devant. Et du coup, sans noyer la mouche derrière et sans faire repartir les poissons devant. Alors, pour l'accélérer, il n'y a pas 36 solutions. Il faut vraiment aller plus vite avec le bras, mais surtout ne jamais donner de coups de poignet qui vont avoir tendance à décharger la canne ou à la surcharger. Quand on la surcharge, ça fait des ondulations parasites qui vont nous faire perdre beaucoup en précision. Et si on la sous-charge, ça va réorienter la soie vers le côté où on a basculé la canne, c'est-à-dire la berge opposée de là où on veut aller. Et du coup, c'est contre-productif. Allez, je vous montre ça. Là, on a une soie qui va très vite et qui permet de vraiment serrer la boucle et d'aller dans les petits coins. Et là, on a une soie qui, avec le coup de poignet à la fin, se désorganise.